Chers amis bonjour alors autant vous le dire de suite notre point de vue ce matin ne sera pas différent de celui que vous avez très massivement exprimé à l'issue du match contre nantes samedi soir ce match nul qui comptablement n'a pas arrangé nos affaires et ça n'est pas à l'issue de ce match là ce n'est pas sur la base de ce match contre nantes que le rêve européen s'est envolée oui en prenant un peu de hauteur objectivement c'est sur l'ensemble de la saison le nombre de points qui se sont évaporés au vent mauvais au stade de la mausson et c'est d'ailleurs l'angle de vue de dévy gounel ce matin qui le souligne à grands traits dans le quotidien le midi libre et qui dit que si le rêve n'est pas allé au bout se concrétiser de jouer l'europa league c'est justement parce que l'équipe de michel der zakarian aura laissé s'envoler des points précieux qui au final évidemment manque cruellement on se souvient de tristes mémoires des matchs contre angers contre amiens des défaites contre reims des défaites contre dijon l'initial lors de la première journée tout ça bien sûr nourrit quelques regrets mais on ne refera pas l'histoire alors bien sûr ce match contre nantes n'a pas été le plus abouti de l'équipe loin s'en faut elle n'a pas réussi sa première mi-temps la seconde était d'un meilleur tonneau mais la réaction fut trop tardive face à une équipe nantaise très bien organisée et face à des montpellierains qui eux ont fait en sorte de donner le meilleur d'eux-mêmes mais à qui il aura manqué pas mal de justesse dans les passes pas mal d'inspiration au final et un surplus d'engagement nécessaire surtout quand on a devant soi une carotte devant le nez que n'avait pas les nantais alors voilà on ne refera pas l'histoire je vous l'ai dit montpellier désormais ne pourra plus rattraper les stéphanois au classement en revanche et c'est tout l'intérêt du dernier match comme le souligne joan rigaud dans le quotidien l'équipe bien sûr le dernier match à marseille aura quand même un intérêt majeur un intérêt majeur pour l'équipe de montpellier parce qu'il lui faudra se battre pour défendre et conserver au final cette cinquième place conforme à l'ensemble du parcours de l'équipe de michel der zakarian qui est très au delà des espoirs nourris par les dirigeants du club en début de saison il faudra pour cela au moins faire un match nul à marseille et conserver ce petit point d'avance que le mhc ce matin au classement compte sur l'olympique de marseille 59 points c'est notre bilan comptable provisoire avant le dernier match de vendredi c'est le meilleur classement du club depuis la mythique saison 2012 celle du titre et naturellement il serait de bon ton de pouvoir parachever ce magnifique parcours et vous verrez que si l'équipe il parvient au stade vélodrome vendredi soir prochain ce souvenir doux amer du match contre nantes samedi lui aussi terminera au fond d'un tiroir et globalement tout le monde s'accordera à penser que cette saison que cette cuvée 2018 2019 restera quand même comme l'une des meilleures de la décennie voilà on se retrouvera donc vendredi pour cet ultime match au stade vélodrome à partir de 21 heures le coup d'envoi sera donné à cette heure là pour que montpellier à minima décroche le point du match nul et conserve cette cinquième place à vendredi et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada